Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Community Day du mois de juillet est annoncé et comme prévu, c'est Petitard qui est à l'honneur de la journée communautaire. Le Community Day Petitard se déroule le dimanche 30 juillet entre 14h et 17h, heure locale. Pour l'occasion, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer Petitard dans la nature mais surtout beaucoup plus de chances de l'obtenir dans sa version chromatique ainsi que toutes ses évolutions, à savoir Petitard, Tétard, Tartare ou encore Tarpot. Concernant les IV, tout d'abord, on s'occupe de Petitard, Tétard et Tartare. Concernant Petitard, le 0-13-15 pour la Little Cup. Tétard, le 0-15-15 pour la Ligue Super. Et enfin pour Tartare, 0-14-15 en Ligue Super, 0-14-14 en Ligue Hyper et si jamais en Ligue Master, bien évidemment, le 100%. Du côté cette fois de Tarpot, les mêmes statistiques pour les autres Pokémon mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est Tarpot en Ligue Super, 0-15-11 en Ligue Hyper, 0-15-14 et en Ligue Master, le 100% une nouvelle fois. A l'occasion du Committee Day, deux attaques spéciales sont disponibles avec tout d'abord concernant Tartare. Si vous évoluez Tétard en Tartare en utilisant 100 bonbons à l'occasion de l'événement, vous pouvez lui apprendre l'attaque rapide de type Combat Riposte, ce qui fait que c'est la meilleure attaque rapide de type Combat pour ce Pokémon. Elle fait contre les Dresseurs 8 de dégâts et dans les Arènes et dans les Raids 12 de dégâts. Une deuxième attaque est disponible cette fois-ci pour Tarpot et c'est une attaque chargée de type Glace. L'attaque Laser Glace à apprendre si vous évoluez Tétard en Tarpot à l'occasion de l'événement et pendant les 5 heures qui suivent. L'attaque fait contre les Dresseurs dans les Arènes et dans les Raids, 90 de dégâts. On continue avec les études, avec tout d'abord des études de terrain qui permettent de récupérer différents objets mais surtout d'obtenir des rencontres supplémentaires avec Tittard. À savoir que dans les études de terrain, le 100% est de 355 PC. Une étude ponctuelle, gratuite et disponible de façon à vous offrir des Roches Royales pour évoluer Tétard en Tarpot. Et une étude spéciale au prix de 99 centimes dans la boutique que vous pouvez acheter ou offrir à vos amis. Un intitulé tourbillon glissant vous permet d'obtenir des récompenses avec Tittard, Tétard, Tarpot, Tartare ou encore des bonbons Tittard et d'autres récompenses. Des bonus sont actifs à l'occasion du Committee Day avec tout d'abord la distance d'éclosion divisé par 4 lorsque vous placez vos œufs dans l'incubateur pendant l'événement. Des bonbons de capture multipliés par 2. 2 fois plus de chances d'obtenir des bonbons L de capture. 5 Tittards dans les photobombes. Mais encore les bonus concernant les leurres et les encens qui durent 3 heures. Ou concernant les échanges avec un échange spécial supplémentaire jusqu'à 22 heures. Concernant les échanges spéciaux, vous pouvez en faire 3 puisqu'on a les 2 de la saison plus 1 de plus avec le Committee Day. et 50% de poussière en moins sur les échanges. Le bonus de combat de raids fait également son retour le dimanche 38 entre 17h et 22h. Vous pouvez combattre dans les raids 4 étoiles des Tittard et si vous réussissez à le combattre et à le battre, vous pouvez voir apparaître dans un rayon de 300 m autour de l'arène et pendant 30 minutes, des Tittards à capturer qui ont la même chance d'être disponibles en chromatique que les Tittards du Committee Day. Il faut savoir que ces raids ne peuvent se faire que sur place puisque les passes à distance sont désactivées. On termine avec les informations à ne pas manquer concernant le Committee Day. Tout d'abord, vous retrouvez des stickers spécifiques dans la boutique, les Pokéstop et les cadeaux. N'oubliez pas que vous pouvez avoir encore plus de bonbons de capture et de bonbons L de capture en utilisant une méga de niveau 3. Les méga utilisés sont bien évidemment de type O et vous pouvez donc profiter de méga Thor Tank, méga Flagados, méga Léviator, méga Lagron ou encore Primo Kyogre. On termine également avec les outils pour rechercher rapidement les Pokémon. Pour retrouver les Pokémon, pour le PVP, vous pouvez utiliser le filtre 0 attaque. Le filtre 3 étoiles pour retrouver notamment les 96 et les 98%. Et enfin, le filtre 4 étoiles pour retrouver facilement tous les Pokémon parfaits. Voilà ce qu'il en était concernant l'événement du Committee Day du mois de juillet dans Pokémon GO. Petitard qui fait son retour dans un événement. Pas le Committee Day que j'attends le plus puisqu'on a quand même vu pas mal de fois Petitard dans pas mal d'événements, les événements de type O, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Committee Day mais bon, ça laisse un petit peu le temps de souffler pendant les vacances. C'est pas plus mal. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On approche des 6000, je compte sur vous. En tout cas, merci à tous de l'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO. Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501